Bienvenue sur LifeAQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de LifeAQ avec votre Lily, Lisa Vanta. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, j'ai fait cette petite vidéo, c'est-à-dire une petite vidéo, une petite pensée et puis une petite, c'est-à-dire une réflexion après la sortie de M. Laurent Gbagbo. J'ai intitulé cette vidéo, Silence Radio, de tous les mauvais commenteurs après la sortie de M. Laurent Gbagbo. Le film commence. Après observation, Après que le président Laurent Gbagbo a été acquitté, ça veut dire que quand il est acquitté, il a le droit de rentrer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une libération provisoire où il doit rester peut-être quelque part. Peut-être il peut, mais le français, comme il le dit, il a été acquitté. C'est-à-dire, comme l'est fait en Pâle, il a été acquitté. Et donc, ce que j'ai remarqué, pour nous observateurs, pour nous qui parlons, pour nous qui faisons les vidéos, j'ai remarqué que j'ai surfé sur les réseaux sociaux, presque peut-être quatre heures de temps, Je n'ai vu aucun mauvais commentaire avec les noms qui étaient toujours suspects. De tous les noms qui étaient souvent suspects, qui injuriaient, qui racontaient des conneries, même qu'on disait quelque chose pour concilier, pour qu'il y ait la paix. Je vous dis, un silence radio. Et donc, cela dit beaucoup de choses. Ça veut dire quoi ? C'est maintenant que le film va commencer. Ce n'est pas une vengeance. Mais c'est pour vous dire que, ce qui est arrivé au présent Laurent Gbagbo, c'est un bien pour la nation ivoirienne. À travers cette situation de monsieur Laurent Gbagbo, nous avons, nous ivoiriens, nous africains, nous avons compris qu'il y a certaines nations qui voulaient annexer d'autres nations par le bien, par le bien macabre, lucubre, de certains frères africains. Et ça, c'est maintenant que, moi, mon combat commence. C'est maintenant, et je peux dire que c'est une grâce de Dieu que cet événement avec monsieur Laurent Gbagbo est arrivé. Parce que maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est maintenant que le film va commencer. La Côte d'Ivoire sera un pays d'élite, un pays respecté et respectable. Parce que moi, c'est maintenant que ma lutte commence. C'est maintenant que mon cyberactiviste commence. Les légèretés, les sentiments, les émotions qui ont fait que nous avons vécu cela. La paresse. Prendre tout à la légère, c'est ce qui a conduit le président Laurent Gbagbo à la CPI. Les légèretés, les copinages, la corruption entre Ivoiriens et les autres. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire fait face à son destin en tant que peuple avec elle-même et puis en tant que peuple avec les autres. C'est-à-dire, d'autres qui veulent rester en Côte d'Ivoire, d'autres qui veulent être, qui veulent interagir avec la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce manque, c'est ce manque de des rigueurs, c'est ce manque de sérieux. Danser, 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 danser tout le temps. Ne rien avoir dans la tête. Ouvrir les frontières du pays comme ça. Faire confiance à autrui. La confiance n'exclut pas le contrôle. La Côte d'Ivoire a eu la chance. La Libye, elle est détruite. Et donc, chers Ivoiriens, c'est maintenant que le film va commencer. Ceux qui ont pris les Ivoiriens comme des neneux qui les ont manipulés, à vous-même de décider. Sachez que nous serons très, très, très rigoureux. C'est fini les émotions. C'est fini les sensations. Nous rentrons maintenant dans une nouvelle ère. La réconciliation, elle sera faite. Mais nous ne badinerons plus. J'ai dit bien, nous ne badinerons plus. Et moi, je serai en ligne des têtes. Parce que moi, je continue mes vidéos. je les continuerai jusqu'à ce que je sois fatiguée de faire les vidéos. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire saute la tête haute dans cette Afrique. parce que même ce problème de la Côte d'Ivoire a inspiré d'autres peuples africains, les pays limitrophes qui ont essayé d'annexer la Côte d'Ivoire ou qui ont été utilisés par les forces occultes, les forces étrangères. On ne va pas se laisser faire. Ça ne fait que commencer. En passant, je dis merci à Johnny Pacheco en ligne des têtes. Sincèrement, moi, je dis merci à Johnny Pacheco qui a fait vraiment un travail de poids et de pointe et nous autres, nous avons pris le train en marche. Ça ne fait que commencer. Je dis merci à tous mes frères de l'Afrique pour leur leur encouragement sur tout moi en tant que cyberactiviste. Je dis merci à tous mes frères algériens de m'avoir aidé, de m'avoir encouragé dans ce combat. C'est l'Afrique qui gagne. Je vous dis sincèrement merci. Cette histoire, cette situation de la Côte d'Ivoire a ouvert les yeux à la Côte d'Ivoire et à ses habitants et à tous ceux qui y vivent. Même à travers les vidéos de John Giovanni, nous avons compris beaucoup de choses. Tout le monde a payé quelque chose. Moi, à force de faire des vidéos, j'ai eu des conséquences aussi, mais je les assume. Pour moi, c'est maintenant que le combat commence. Nous voulons des rapports de sincérité, d'honnêteté, de gagnant-gagnant entre nous, Ivoiriens, et entre les autres peuples, les autres nations, parce que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Mais sachez que désormais, les Ivoiriens connaissent leurs vrais ennemis. et tous ceux qui sont encore emprisonnés dans les prisons en Côte d'Ivoire, tout le monde a lutté, tout le monde a participé. Et je dis merci à toutes les nations à travers cette situation de la Côte d'Ivoire qui ont pris conscience que la justice, que que soit qu'on lutte en le coup, elle finit toujours par triompher. Vive la Côte d'Ivoire! La Côte d'Ivoire strong! La Côte d'Ivoire en marche! L'Afrique en marche! C'était cette petite vidéo que je voulais faire pour vous. Likez-la! Commentez-la! La lutte continue! Et surtout, beaucoup de courage aux uns et aux autres. Ceux qui veulent rester toujours dans le mensonge, dans la tromperie, dans le phobisme, ce sera à l'heure risque et péril. Revenez à de bonnes fins. Avouez que vous vous êtes trompés. On vous pardonnera. Mais désormais, tout le monde est lucide. C'est ce que vous devez savoir. La lucidité, la confiance ne va pas exclure le contrôle. Je vous remercie et à très bientôt.